Ça fait que j'avais commencé à faire quelques petites capsules, tu sais, je faisais comme si je faisais des points de presse à mes employés, puis je leur expliquais, puis on leur a fourni des outils pour aller chercher de l'aide, puis du chômage, puis on a été fermé un mois. Après un mois, on s'est dit là, on va ouvrir TechOut. On a quand même été fermé un mois, plus que des restaurants autres qui ont dit non, non, on ouvre tout de suite. Les côtés financiers qu'on ne savait pas, tu sais, ce qui a le fait d'ouvrir va nous brimer sur les possibles subventions qu'on peut avoir et tout et tout. Parce que si on connaît de chez quelqu'un, on sait que où on a beaucoup de clients, pour faire rouler de business comme ça, c'est très cher. Très, très cher. J'ai 7000 pieds carrés ici. Tout le nombre de lumières qu'il y a ici. Je suis au carrefour de l'Estrie. C'est ça. Au carrefour de l'Estrie, les locaux, je ne vous dirai pas le montant, mais ça se calcule en plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois de loyer et autres frais fixes. Ça me faisait un peu peur parce que c'était mon argent, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était mon personnel. Puis ma clientèle, elle m'a bâti des beaux liens, je me disais « Ah! » Ils vont-tu revenir, tu sais? Oui, mais pas juste « ils vont-tu revenir? » Ils vont faire quoi, eux? Pas qu'on était la seule chose, mais j'ai des gens qui viennent à tous les jours. J'ai des gens qui ont été leur sortie, leur seul endroit pour se retrouver, pour enlever leur côté dépressif, enlever leur noirceur, voir des gens. Quand on a refermé dernièrement, j'ai une dame, elle venait à tous les jours et elle pleurait à chaque jour à la table. Parce que pour elle, c'est le seul endroit où elle oubliait ses problèmes de famille, son frère qui s'est suicidé, qu'elle oubliait ci, qu'elle oubliait ça. Personnel, clientèle, ça a été mes deux plus gros consuls. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que les sujets qu'on essaie de parler vous ont intéressé. Je vous rappelle que si vous avez besoin de vidéoproduction pour votre entreprise, www.hxn.media ou sinon, tous les liens pour me contacter vont être dans la description. Merci encore à Max d'avoir accepté mon invitation. Allez l'encourager. Si vous habitez dans le coin de Sherbrooke, allez commander un tartare ou un burger de shaker. Encouragez aussi juste vos restaurateurs locaux dans votre village, dans votre ville. C'est vraiment, vraiment important. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de semaine, journée, soirée.